Salut Youtube, c'est Iris, ton Youtubeur et streamer préféré. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec mon frérot Whip, il est JM800LP, c'est une masterclass, il est trop fort en top lane. Tu as évidemment tous ses réseaux dans la description, son Twitter, son Twitch, si jamais tu veux lire un petit DM pour avoir des infos sur Jax, mais il joue beaucoup de top lane, n'hésite pas à le contacter. Je suis évidemment avec tous mes zoos du chat comme d'habitude, évidemment rejoins-nous sur Twitch si tu veux toi-même être un zoos du chat et poser tes questions en live, rejoins-nous, viens de follow, ça fait plaisir. C'est-à-dire, évidemment vous êtes entre 60 et 70% à rader mes vidéos Youtube, mais à ne pas vous être follow. Les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Des guides sur tous les champions du jeu, avec des GM Chal OTP, des masters OTP, avec la mise à jour de tous les champions après chaque patch. Je veux dire frérot, en termes de data, c'est que du plaisir. Évidemment, merci à toi de rader mes vidéos, rejoins-nous aussi sur ma chaîne de VOD, tu as des gameplay exclusifs. Et aussi, rejoins-nous sur Discord, on a un service de coaching gratuit, ouvert à tous, merci de rader mes vidéos, et à la prochaine. J'espère que tu kifferas. Bisous. Est-ce que tu peux te présenter depuis combien de temps tu joues au jeu ? Quel est son de tes objectifs ? Quel est ton piqué l'eau ? Raconte-nous un petit peu. Pour raconter mon histoire, j'ai commencé le jeu en saison 3 avec une partie de GP. Ensuite, j'ai monté mon compte level 30 pendant la saison 4, toute la saison 4. Ok. Partir de la saison 4, 5, du coup j'ai commencé les ranked, Echo est sorti, j'étais à One-Trick Echo, pendant très longtemps, jusqu'à la saison 7 à peu près. À la saison 7, j'étais D1 Master à peu près. Ok, c'est vrai déjà. Après, j'ai commencé l'équipe en général, du coup j'étais top liner. En fait, je n'ai en joué que Echo top top, comme Winnie à l'époque. Ensuite, j'ai monté, monté, monté. Et du coup, l'année où Elieandra était encore en OTF, je l'ai fait monter en D2, c'était quand il s'appelait Easy Elieandra. Ok. Et ensuite, après, j'ai fait Zephyr entre temps, c'est là où beaucoup de gens me connaissent, parce que j'ai joué un playstyle très particulier, j'ai joué du truandle top, j'ai joué que du speedpush. Ah, que du speedpush. J'ai fait des dingueries, en gros, j'ai fait un backdoor et du coup, on me connaît sur toi à cause de ça. Ah ouais, sur un backdoor, c'est assez ouf. Ouais, c'était un truc de fou. En vrai, le move, il faut que je le retrouve, parce qu'en vrai, il est vraiment... Au pire, on le retrouvera après la vidéo, c'est tranquille, t'inquiète, tu me l'enverras. Tu sais quoi, je le mettrais dans la vidéo carrément, ça se va ou pas ? Vas-y, vas-y, je te... Tu me l'enverras dès que tu l'auras, comme ce sera plus simple. Du coup, ensuite, après Zephyr, du coup, j'ai eu des shots, enfin, j'ai failli être en D2, mais bon. Bah, les gens, vu que je fais des études, je fais des études, les gens n'aiment pas ça. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas voulu me recruter, c'est mon problème récemment, parce que les gens ne veulent pas me recruter parce que je fais des études. C'est chiant, en tout cas. Ouais, c'est chiant, surtout que moi, je n'ai pas envie de commit à fond dans LOL ou des trucs comme ça. Je préfère garder un peu mes études quand même en plan B. Ouais, t'as raison, t'as raison, c'est normal. Et ensuite, quoi d'autre ? Bah, cette année, j'ai fait les Frog Slayers, c'était avec Stan, Pelly, Yorai. Ah ouais, ouais, j'ai connu. Et Mikko et Freezy. Freezy, je crois qu'il avait fait quelques guides. Ouais, Freezy, je fais beaucoup de guides, c'est un mec que je kiffe de fou, Freezy. Bah, même Stan, Pelly et Yorai aussi, mais ça a fait beaucoup de vidéos avec Freezy. Voilà, à peu près. Est-ce que déjà, t'as plusieurs pages de runes sur Jax, ou t'en as vraiment une prédominante ? Oh, je la refais en perma, quasiment. En vrai, genre sur Jax, généralement, tu vas faire en perma. En vrai, ça, c'est la plus générale où ça va bien. Ok. Après, il y a toutes les options, en fait. En gros, il y a les match-up, quand tu vas perdre les longs trades avec Jax, tu vas préférer Grasp, et contre les tanks et les ranges. Du coup, tu vas faire un truc genre ça, ça, ou ça. Ou Boneplate aussi, s'il y a beaucoup de bursts, non ? Oh, je suis pas un code, je suis un hitter de Boneplate, du coup. Ah, ok, ok. En fait, en gros, dans ma conception, si tu le sais que le mec a Boneplate, c'est trop simple de jouer autour, et la seule Boneplate que je suis d'accord que tu joues à League of Legends, c'est quand tu vas jouer de manière offensive, c'est-à-dire que tu vas chercher un trade, et tu fais un long trade, et du coup, tu burnes en global quand le mec va trade back. Du coup, généralement, tu fais ça ou ça, t'alternes entre les deux, du coup, ça, c'est si il y a beaucoup de CC, et tu peux pas partir sur cet arbre, parce que généralement, ce que tu vas faire, c'est soit tu vas go ça, ou soit tu vas go ça, contre les ranges. En gros, en vrai, ça, c'est une page de rune qui marche bien contre Kennen, genre. Ok. En gros, t'as le Scorch pour Pauk, et tu le perds ma dash-in, et dès que t'as grâce, tu le dash-in. Ok. Bon, ça, c'est l'explication. En vrai, mais pour les runes les plus standards, si tu vas faire un truc comme ça... Les cookies, c'est parce que le champion manque de mana en lane ? Ouais, c'est plus... Bah, en fait, c'est juste, tu peux être plus offensif, mais en vrai, tu prends juste les bots, et après, tu peux tout prendre, si t'as envie. Ouais, c'est... Après, je vais au Citi, c'est nul. Ça, c'est bien, si tu pars pot de corrupt. Ok. Ça, c'est pour bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Enfin, ça, c'est mais... En fait, les deux, là, au milieu, c'est mais, les deux, là, c'est plus du scaling, et les deux, là, c'est plus pour jouer à la lane en dernière ligne. D'accord, ok, ouais, je vois, ok. Ok. Ça, tu bouges juste en fonction de ta tonacité, enfin, en fonction des CC de l'équipe. Sinon, tout le reste, ça bouge pas. Parfois, tu peux go presence of mind en fonction, mais sinon, tu vas juste acheter une tier avec Jax et jamais la compléter. D'accord. Sinon, la petite variable, c'est si t'as pas trop envie de jouer à fond la lane, parce que ça, c'est plus des runoffensives laning, tu peux partir full scaling à base de conditioning overgrowth qui va donner pas mal de gold et de résistance. Ok. Et voilà. Alors, du coup, ensuite, il y a juste le deuxième setup, où juste, bah, tu pars grasp contre les match-up, tu perds les long trades, et contre les tanks, en vrai, ça marche bien, mais parce que je suis pas grand fan. Ou contre les range, j'aime bien aussi. Ok. Genre, Kenan, c'est la page de rune où j'y vais le plus souvent. Du coup, tu fais un truc genre comme ça, ou genre comme ça. D'accord, ok. En fait, ça varie pas beaucoup. Il y a vraiment deux pages de rune principales. Mais surtout, la Lethal Tempo, la première. Ouais, c'est Lethal Tempo, ça, c'est vraiment, là, je sais pas, genre, je fais un truc comme ça, et c'est très standard, ça va bien. En fait, tu peux adapter. Ok, ok, je vois. Bah, écoute, vas-y. C'est la con, mais faut partir du principe que les gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas forcément le jeu. Donc, c'est possible que je te reprenne si tu parles, si tu dis Gap Close, c'est des termes un peu compliqués. Et moi, je te poserai des questions de base. Donc, est-ce que déjà, de base, tu peux nous apprendre ce que fait le passif de Jax ? Le passif de Jax ? C'est un passif qui se stack avec des auto-attaques. Tu peux le stacker 8 fois. D'accord. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. En gros, ça te donne de l'attaque speed. Donc, là, j'ai une stack. Ok. Deux stacks. Trois stacks. Quatre stacks. Cinq. Et plus t'en a, plus tu t'as vite, quoi. C'est ça. Et en gros, là, je suis à 1.28. Quand je suis full stacké. Et petit à petit, là, vous allez voir que ça va descendre petit à petit. Ok. Donc, tout simple, en fait. Voilà. C'est très basique. Est-ce qu'il y a un ratio de scale ? One... Ça scale sur l'attaque speed ? Ouais, ça scale sur l'attaque speed, j'ai l'impression. Mais en gros, Jax, tu vas faire un peu d'attaque speed. Mais vu que déjà, le champion a déjà beaucoup de bases par passif, lethal tempo, tu vas en faire très peu. Genre, après, ça sera dans les builds. Je te laisse peut-être level up pour présenter les autres spells. C'est quoi, déjà, je suis full stacké level up. Parfait. Alors, on va commencer par le Q-spell. On va parler après dans quel ordre tu augmentes les spells. Tu veux en parler maintenant, tu vas en parler après, comme tu veux. Bon, on va faire spell par spell. Ok. Alors, du coup, le A, c'est un saut. Tu sautes sur le turn adversaire et voilà. Vraiment, tu lui sautes dessus. Il n'y a rien de plus. C'est des dégâts AD et voilà. Et tu peux jump. Des wards. Et en gros, tu peux faire des wad tricks comme ça. Ok. Et ça marche sur les alliés aussi ou pas ? Tu peux tuer un allié ? Ouais, tu peux. Donc, tu peux t'insérer pour go in ou go out, en fait ? Ouais, tu t'insérer un peu. C'est un truc de mobilité. C'est pas mal. C'est bien pratique. Ok, donc, c'est tout ce que là, tu sais. Parce qu'il y a ses ratios AD. Voilà. Ok. Et ensuite, après, le Z. Le Z, c'est ton sort principal. En gros, c'est une attaque chargée. C'est tout ? Assez basique. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont changé sur champion, sur les rework ? Sur les rework, c'est le E et le R, principalement, qui ont été modifiés. Ah, d'accord. Parce que je ne savais pas. Je t'avoue que je n'ai pas regardé. Je ne suis pas un gros joueur top lane. Ouais, t'inquiète pas. Donc, en fait, QZ, c'est relativement facile. Je pense qu'après, il y a des petits tricks à savoir qui permettent de les optis, je suppose. Ouais. En gros, tu peux les synchroniser les deux, par exemple. Tu peux pré-castre ton Q. Et en fait, ça va... Bon, je ne sais pas si on voit bien, mais... En gros, je pré-Z et ça burn les trucs ensemble, en fait. Ok. Bon, ça, on verra dans les combos juste après. Et du coup, le E. Le E qui est le sort qui est un peu frustrant sur Jax. C'est un peu fou. Du coup, juste pour passer, le Z est reset d'auto-attaque. Du coup, ce qu'on va faire, c'est auto-Z. Tout le temps. Ok. C'est le plus important. Du coup, ensuite, après... Je vais faire ça. Le E, en gros, c'est ça. Et dans cette zone, ça stun. Alors, les petits points. Tu appuies sur E, tu dodges toutes les auto-attaques. Et en gros, ça se stack. Ça peut aller jusqu'à 120% des dégâts. En gros, il faut que tu prennes 5 auto-attaques. D'accord. Et ça... T'as les dégâts maximum de ton E. D'accord. Le E, ça a des dégâts HP en Magic Damage. Et ça stun les ennemis pendant une seconde. D'accord. Donc, en fait, si les mecs te mettent 5 auto-attaques, tu fais plus de dégâts quand ton E affine proc, c'est ça ? C'est ça. Attends, on va faire un truc. C'est puissant. Ah, ça marche, le mob de l'âge nul. Voilà. Là, j'ai mis 150 sur un E classique. J'ai mis 95. D'accord. Ok. Tu vois, je t'avais même pas. Tu m'en prends un truc. Et aussi, si vous prenez des dégâts aussi, je crois qu'il y a un... Est-ce que ça y est toujours ? Check-see, Anson. Ok. Parce qu'avant, il y avait un truc... En gros, quand tu t'allais recevoir des dégâts HP, il fallait E et si tu avais une résistance en plus. Mais maintenant, il l'a enlevé. D'accord, il l'a enlevé. Ok. Tu vois, tu m'en passais, en fait, Jax, comme perso ? Ah, c'est très simple. C'est pas incroyablement dur. Vraiment, c'est pas assez simple à prendre en main. Ok. Et le R, du coup ? Le plus important. Alors, du coup, il y a deux parties. Il y a le passif. Du coup, quand vous allez mettre trois autres attaques, la troisième va être chargée. Va être chargée comme ça. Ok. Ah, c'est simple. Et du coup, en gros, dans la zone bleue, là... Enfin, ouais. En gros, et dans la zone, cette zone, ça va faire des dégâts, ça va faire 150 de dégâts et ça va te donner des résistances. D'accord. En fonction du nombre d'adversaires que tu as dedans. Ok. Et les résistances que ça va te donner vont scale en fonction de ton AD et ton AP. D'accord. Et c'est là pour ça que tu peux faire des dingueries avec ce champion. Du coup, quand tu ultes aussi, tu deviens plus gros et tu fais pire résistance. Mais aussi, ton passif passe à deux. Ah, ok. Donc, toutes les deux autos, tu as une attaque boostée. C'est ça. Ok. Et du coup, plus tu as de trucs autour. Là, vous allez voir, je suis à 100. Ouais. Et voilà. Voici mes résistances, là, comme ça. Ah, ouais. C'est pas mal. Ok. Et là, j'en ai deux. Du coup, c'est moins de résistances. Là, j'en ai un. Du coup, encore moins de résistances. Ok. Et en route, ton champion scale en fonction de la taille. C'est un peu inutile. Mais bon, ton champion est plus gros. Plus ton adversaire, tu touches. Ok. On me dit dans le chat qu'on peut réactiver plutôt le E, apparemment. Ouais, on peut le réactiver plutôt. En fait, on peut attendre un peu. Sinon, là, tu peux hold. Ah, et du coup, tu peux le récupérer. En fait, au bout d'une... Ouais. En gros, au bout d'une seconde, je crois non. Deux secondes, tu peux le recast. Et ensuite, sinon, tu peux le hold plus longtemps si t'en as besoin. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'on va passer au combo, les petits tricks à savoir sur le champion ? Comment faire un bon combo ? Comment est-ce qu'il y a des petits tricks dessus ? Pour des fights, pour des choses ? Est-ce que t'as des choses à nous apprendre comme ça sur le champ ? Euh... Un peu. Enfin, du coup, il y a le petit truc là avec le QZ, là. Enfin, tu pré-castes ton Q et tu Z et ça apply. Ok. Mais bon, c'est pas au petit niveau des gars. C'est plus si ça tue. Parce qu'en vrai, ce que tu as préféré, c'est plus auto comme ça, genre. Ouais, pour faire un cancel d'auto sur le Z. C'est ça. Et comme ça que ça prend plus de temps et... Genre, c'est beaucoup plus rapide de faire ça. Mais ça fait le tourment. Du coup, ce que tu vas faire, c'est... Genre, plus rester close de tes alliés. Tu E et juste tu t'essaies de le follow en fonction de l'endroit où il va aller. Et s'il dash out et tu t'es rue, tu Q et tu stun. Et après, là, tu trade et là, tu back-up. Le Q, c'est le dash ou pas ? Euh... Non, il suit pas. Faut juste que tu restes dans la zone. Du coup, c'est une zone assez grande. C'est une bonne zone. Ok. Du coup, en combo, c'est que tu vas plutôt préférer faire un... Un genre. En fait, tu stun et genre, tu ult en même temps, genre. Tu stun le mec et tu ult. Ah, au moment où il est stun, tu ult, ok. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, comme ça, ça va permettre de mettre un bon burst et tu vas pouvoir apply très facilement, beaucoup plus facilement. Et du coup, là, s'il veut dash out, tu le Q. Y'a pas vraiment un combo avec Jacques. C'est plus... Comprendre ses spells et... Comment les utiliser face à l'adversaire, ouais. C'est ça, plus... Parce que... Le kit du champion est assez con, quoi. Ouais, franchement, c'est con. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs flashés ? Des Q flashés, des Z flashés, j'en sais rien. Des trucs qui peuvent servir. En soit, tu peux juste faire des E flashés, genre. Ou des... Genre, flash Q. Ok. En fait, c'est que des trucs pour Gap Close, ton adversaire. Est-ce que tu peux faire ? En vrai, c'est que tu peux... Ouais, non. Est-ce que tu peux faire un R flashé ? Ouais, tu peux faire un R flashé. Si, évidemment, vous êtes spicy. Tu peux faire un R flashé. Ouais, c'est un truc que tu utilises... Ou même que tu utilises pas, je suis sûr. Ouais, sinon, je... Ok. En vrai, ça, c'est bien que si... Genre, vous êtes avec un gros CC et... Genre, ils sont tous essés dans une zone. Tu... Et ça, et voilà. Bon, là, j'en ai fait deux. Ok. On va passer, du coup, au Sum Honeur. Qu'est-ce que tu joues comme Sum avec Jax ? Alors... T'as plusieurs options. Moi, je vais quitter... T'inquiète, après tout ça, je crois que les items, tu as fait une tier list, donc on va en parler juste après. Je vais montrer la tier list. C'est ça. Bah, pour les Sum, tu vas partir principalement juste quasiment à 99... Enfin, à 90% des cas. Flash TP, ça va bien. Parce qu'en gros, vis-à-vis un Speed Pusher, t'as envie d'être un peu à l'opposé de ton équipe et avoir l'option de te casser. Genre de... Ok. De rejoindre l'équipe qui fight ou de continuer ton push. Le flash, parce que c'est... Le flash, c'est bon. C'est un peu tous les persos le jouent et c'est un peu normal. D'accord. T'as l'effet de surprise, etc. Après, t'as les petites variables. Bah, avec Flash Ignite, si tu veux plus vraiment dominer ta lane et... Et tu veux vraiment dominer ta lane. Je prends... Généralement, je veux jouer Ignite Jax quand je sais que la personne en face de moi va jouer genre Flash Ghost, Flash Ignite, tout ce truc comme ça. D'accord. Je pourrais juste égaliser le truc. Ouais, pour être assez contente, ok. Et après, tu peux faire de 20 gris. Tu peux enlever ton flash et partir sur Ghost. Ok. Genre tu feras Ghost Ignite, Ghost Epée. C'est bien, mais c'est plus compliqué et tu peux faire plus punir si tu joues Ghost. Mais genre par exemple, tu peux jouer... Je sais que je l'ai fait. J'aimais bien jouer quand je jouais contre Olaf. Mais récemment, c'est pas fou. Du coup, à ce contrôle-là, tu as juste préféré partir Flash Ignite. Ok. Du coup, Flash TP ou Flash Ignite. Et si vous voulez... Vous pouvez vous amuser à tous les faire. Genre... Flash Exhaust ou des trucs comme ça. Ça marche, mais généralement plus Flash TP, Flash Ignite. Voilà. Du coup, le core avec Jax, je parle le 13-04-2023. Oui. C'est core, c'est obligé Divine Senderer. C'est le meilleur item que Jax utilise trop bien. Ok. Sur le papier, Jax est un utilisateur plus de force de la trinité. Sauf que l'item est très très mauvais actuellement dans le... Dans la méthode. C'est ça. Genre... En fait, il t'apporte des choses que... Enfin, Divine fait juste globalement plus de dégâts. Et vu que globalement, tout le monde est plus tanky via les plus anciens patchs, Divine est toujours meilleur. Malgré que Jax normalement utiliserait mieux la trinité. Ok. Du coup, ensuite, en optimal, c'est des trucs où tu peux... On est au tour, très souvent. Du coup, ce que je vais faire, c'est souvent, tu vas faire... Il n'y a pas les bottines. Les bottines, généralement, tu vas faire ta 3 options. Lucie, coque d'acier et sandales de mercure. Ok. Les sandales de mercure, tu les fais contre des match-up... Enfin, quand il y a beaucoup d'AP et beaucoup de CC et que tu n'as pas de tonacité en rune. Les tabis, c'est quand il y a beaucoup de tataques. Et lucidité, c'est quand il y a un mix de tout et que... Il n'y a pas vraiment de bonnes options entre tabis et coques. D'accord. C'est du coup... Enfin, non, sandales et coques. Et du coup, tu fais lucidité pour avoir énormément de CDR parce que Jax marche très, très bien avec la CDR et on va voir pourquoi. Encore, tu vas souvent faire l'âme de Chojin parce que l'âme de Chojin va te donner beaucoup de CDR sur tes spells. Et plus tu as de spells avec Jax, plus tu vas vraiment faire des gars, etc. Parce que Jax, c'est plus un perso qui fait des dégâts par ses auto-attaques mais via ses spells en même temps. D'accord. C'est un peu bizarre. Du coup, ensuite, ce que tu vas faire, c'est dans les optimales, généralement, tu vas... Tu peux faire tout le temps les mêmes builds. En fait, tu peux faire un build, un Jex build, genre tu fais Divine, 8, il y a de la P, la bottine, entre... Quand vous le sentez... Moi, j'aime bien faire les bottines après la Divine pour vraiment la rush. parce que le spell avec le Divine est vraiment très fort. Ensuite, après ? Black Leaver, tu peux, dans les match-up contre les tanks, mais j'ai développé une petite technologie contre les tanks qui est marrante. Ok. Ça s'appelle la Nash-en-Touffe. C'est très fort, avec la CDR et tout. C'est ça. Et ce qui s'est passé avec le Rémy de Jax, que j'ai oublié d'en parler avant, c'est qu'ils ont énormément buff les dégâts AP de Jax. Et du coup, maintenant, l'AP est vraiment pas dégueu sur le champion. En gros, contre les tanks, généralement, contre Jax, ils vont rush le Frozen Earth que tu t'aimes pas quand tu joues Jax. Ah, et du coup, tu es mieux en train de l'AP. Ouais, c'est ça. Si tu shift et tu prends de l'AP et genre, tu negate un peu l'intérêt. Enfin, il sert plus à rien, en fait, un peu, leur truc. C'est une folie, ça, par contre. Ouais, et Jack, c'est un perso, bon, c'est un des rares persos avec Katarina et Kogmo, peu importe ce que tu as build, bah, ça va bien se passer. Du coup, il y a beaucoup de builds que je pouvais faire sur Jax qui vous... Enfin, ça peut marcher. Mais là, je vais juste parler des... Est-ce que tu peux nous faire un build classique avec Jax et après, dans tous les cas, sur la vidéo, ils piqueront, ils te feront leur test aussi, tu vois. Même build classique. En vrai, bah, vous restez dans Core, enfin, entre Core et Optimal et vous jouez avec ça, généralement. Ok. Core, Optimal, du coup, un build classique, c'est genre, en order, tu vas faire Divine, coup près contre des tanks, Witsen contre des AP, Shogin, s'il n'y a pas vraiment de truc et que vous avez un bon lead, ou sinon, Zonia, si vous êtes un peu derrière et que vous ne voulez plus jouer teamfight. Et ensuite, après, tu vas faire, tu vas faire deux... Après, tu vas faire plus généralement, en troisième, toujours un turc de tank, parce que, bah, vu que tu as pris du DPS avant, il faut equal. Et en quatrième, cinquième, j'aime beaucoup toujours faire Stoneplate. Alors, juste faire gaffe à Stoneplate quand vous êtes contre Zeri, c'est du rundown, parce que Zeri va vous voler le Sheed. Stoneplate, c'est gargoyle, c'est ça ? Ouais, c'est gargoyle Stoneplate. Ça coûte assez cher, mais c'est un très bon item. J'adore, j'adore cet item, il est trop bien. L'Egypte de la Légion, qui est un item à 1200. C'est un item qui a énormément de gold value. Et voilà. Du coup, si vous avez aussi envie de faire des petites dingueries, ce que vous pouvez faire, c'est genre... Vous pouvez faire des moitiés d'items très souvent, parce que les moitiés d'items sur tous les optimales sont assez forts. Genre, il y a l'Egypte de la Légion, la Warden Mail, le Coffid droit du savant, il y a Coffid aussi, il y a le truc pour le Whitsen, le truc à 1000, je ne me rappelle jamais, c'est Axe Bound, je ne sais pas quoi. Et voilà. Du coup, en vrai, pour le bull de Core et Optimale, vous restez dans ça. Et après, dans les situationnels, je pourrais les expliquer, si tu as envie. Oui, si tu veux. Après, le but, ce n'est pas que la vidéo soit trop longue, mais grosso modo, ce que je comprends, c'est que tu vas aller prendre un Lue Breaker, si tu veux split ce push. Tu vas prendre un Gantlet s'il n'y a que des AD en face, je suppose, à la place de Divine. Si tu as beaucoup d'AP avec toi, tu prends un Masque Abyssale. Je récite mes leçons. C'est bien, c'est bien, pour l'instant, c'est bien. L'Anathème, si tu as vraiment un mec ultra fid en face qui t'emmerde, pour être viré, tu baisses sa tenacité. Contre les Tanks, je pense que tu vas partir pour Fender, Nashor Tooth, Démonique Embrace. Ouais, ça, c'est pas mal. Sinon, en vrai, tu peux partir sur un bullet très plus Divine, Coupé, Bork. Ok. Tu veux en AD. Tu veux découper, ouais. Ça, en vrai, l'item a une bonne gold value, mais il est sous-fait et on va dire qu'il y a très peu de trucs dans la méta où tu as besoin d'une QSS. Les seules où tu as besoin, c'est quand il y a des Scarners ou des Malzars. Après, il y en a d'autres, mais bon, il y a moins d'intérêt. Alors, Mejai, je le mets là, mais il faut faire attention. Si vous faites un back Darkseal, ça va faire shift l'adaptative force en AP. Ah. Faut faire attention juste à ça. Ah, ok. Mais juste en early game. Mais si vous faites un Darkseal en 13 early game pour commencer à se taquer. Ah ouais, du coup, en fait, c'est vrai, ton adaptive force passe à AP, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans les runes, vous prenez de l'adaptative force et du coup, en fait, le jeu sélectionne si c'est AD ou AP selon ce que vous partez, je crois, comme item, ça. C'est ça. Et du coup, là, ça le passe en AP. Ok. Faut juste faire gaffe. Demo, quand tu commences la bulle d'AP et GA, emo, bon. En vrai, tout ça, après, c'est logique. Ouais, quand il y a trop de critiques en face, l'antile et l'antile AD, ok, qui sont décents, mais pas ouf, quoi. La telle liste, c'est faire, enfin, je la considère des joueurs entre à le niveau diamant, master, GM, en dans ces eaux-là. Ok. Du coup, si vous êtes en dessous ou plus haut, il y a quelques match-ups qui peuvent varier. Ok. De toute façon, dans tous les cas, c'est de plus bas élo ou qu'ils prennent jacks et qu'ils s'entraînent, quoi. C'est ça. Du coup, bon, la quête vraie, rompige tank, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce qu'en fait, les tanks, généralement, tu vas juste jouer très slow. Tu vas pas vouloir long trade parce que tu veux te maintenir très haut en HP parce que si tu es low en HP, ça va être dangereux. FF material, je pense, les jits, vous pouvez sélectionner un D3, un D6 et vous le bannez. Je pense qu'actuellement, dans la meta, c'est mal sit tous les jours. Parce qu'en contre Gargaz, t'as des situations avec contre et en fait, t'as des play styles où tu peux jouer contre ses champs. Jace, c'est beaucoup plus playable. Je pense que c'est juste en dur. Je l'ai mis en FF material, mais c'est en dur. Après, je pense que c'est rentre de l'eau. Ouais, c'est ça, quoi. En fait, jace, vous lui sautez dessus et bien joué, vous avez gagné. Après, pour les durs, c'est match-up où c'est playable, mais c'est dans le titre. Warwick, c'est dur, tu trouves ? Ouais, parce que le champion est broken. Parce que Waloo, lui, il est terrifié par les axes. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je suis matrixé des Warwick mais early game. Parce qu'en fait, Warwick, c'est broken les 15 premières minutes de la game et ensuite, c'est dogshit. Ok. Dédicace à Warwick. à mes dieux, le champion est inutile. En gros, il est juste broken en ligne pour sa sustain. Du coup, ce que tu veux faire avec quand t'es Jax, c'est juste que t'acceptes qu'il fait son Warwick, qu'il fait son débile à regen 100 000 fois CHP. Juste tu fight pas quoi. Ouais, t'attends et à partir de, je pense, deux items, tu l'exploses. Ok. Voilà. Du coup, on skid, c'est juste qu'il y a des patterns à respecter. Jax, normalement, est un counter de Fiora par exemple et le reste, ouais, c'est essentiellement pareil et le T'es content, en fait, c'est plus des champions qui se passent énormément sur l'auto-attaque. C'est vrai, c'est que des champions quasiment qui se passent sur l'auto-attaque et Jax, ils raffolent des persos comme ça parce qu'en fait, tous leurs dégâts viennent d'auto-attaque et toi, tu le dodge avec ton E. !